bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est le 17 juillet on va faire un tour dans le potager il y a les tomates qui commencent à changer de couleur on a déjà fait quelques récoltes je vais vous montrer tout ça allez on y va on va commencer par la grande serre où il y a les aubergines donc ça pousse ça pousse on est des petites là j'en ai une très très grosse aubergines black beauty il n'y a que celle là sur le pied mais elle est vraiment grosse ça change pas encore de couleur par contre le pied a soif malgré que je lui donne à boire mais voilà ici les aubergines de bar martin on a plusieurs j'en ai déjà récolté une qu'on a mangé en ratatouille ce midi c'était excellent comme vous pouvez le voir il y a la pastèque qui court partout voilà ça court de partout on a également des petites pastèques en formation il y en a une j'en ai une plus grande ici il y en a une autre petite là ça pousse bien les poivrons c'est pareil il y a du poivrons j'ai dû en retirer un qui était ici parce que j'avais dû prendre un coup de soleil il était vraiment mal en point sinon il y a des poivrons il y a les poivrons apéritifs aussi il y en a pas mal il y en a pas mal faut que je raccroche la branche ah bah il y en a un qui qui est presque prêt là poivrons apéritifs les piments beaucoup beaucoup de piments il y en a partout il y en a déjà des petits rouges là dans les grands cette année mon mon piment chinois il n'est pas très grand le plan mais bon il y a pas mal de piment dessus quand même donc ça va c'est pas mal allez on va continuer avec les melons les melons ont bien poussé ils font des fleurs de partout j'ai le premier gros melon qui est là ça commence à sentir le melon donc dès qu'il va commencer à craquer sur le haut c'est qu'il sera bon j'en ai un autre ici j'en ai un autre là bas vous voyez il y a des melons donc j'espère que d'autres vont donner il y en a là il y en a là on verra bien là c'est les larmes de job voyez on voit bien toutes les perles donc elles n'ont pas encore changé de couleur mais bon ça a l'air de bien se passer alors au niveau du potage extérieur le crozy à macro écoutez regardez moi ça deux très très beaux fruits il y en a plein ils sont gros ils sont beaux il y en a plein partout les concombres c'est pareil on a des beaux concombres j'en ai récolté un super grand je vous mets la photo là et franchement ils sont excellents bon j'ai mon pied là qui grandit plus mais il se casse et qui fait même pas mûrir le petit concombre qui est dessus c'est embêtant mais bon c'est rien ce les deux autres ils en donnent plein c'est super alors niveau tomate regardez il y en a tout plein ça commence à changer de couleur on a ici des tomates cerise champagne j'en ai déjà mangé ce midi elles sont excellentes là c'est les green doctor qui vont commencer aussi à changer de couleur pour des tomates cerises elles sont bien grosses cette année celle là donc là c'était les tomates ça c'est les marmandes voilà je vais faire le tour parce qu'il y a des branches de partout comme je laisse un petit peu là c'est les tomates ananas elles changent pas encore de couleur mais ça pousse celle là c'est les noirs de crimée là ça commence à bien donner voilà jolie tomate là de l'autre côté encore des tomates marmandes et dans le bas là elles commencent à changer de couleur celle là bas voilà ici on a encore des tomates cerises donc ça c'est les black cherry alors je sais pas si c'est le fait qu'il y a le pied de pot de sirop à côté mais mes tomates cerises black cherry et red pire derrière elles sont pas très très gros les pieds sont pas très développés comparé à l'année dernière mais bon c'est pas grave là j'ai également les tomates sweet cream qui change ça y est on va pouvoir en récolter il y en a une belle derrière hop voilà jolie tomates crime alors quand vous voyez il y en a pas mal partout c'est tomates money maker il y a des belles belles grappes regardez ça et ça commence à se colorer ça fait plaisir alors question potiron justement mon potiron bah comme vous voyez pas super beau les feuilles commencent déjà à se recroqueviller et le potiron il change de couleur donc je pense qu'il grossira plus donc il est pas super gros pour un potiron de jacques aux lanternes j'essaie pas de faire de lanternes avec mais bon c'est rien c'est pas grave là j'ai un petit marron qui grossit bien aussi ici alors ma courge musquée pour l'instant elle arrive là il ya une petite pousse là mais c'est pas encore ouvert et là c'est le potiron rouge hâtif des tempes donc lui ça va le pâtisson qui n'était pas beau du tout commence à bien pousser mais bon je pense que ce sera un peu tard pour lui les courgettes il ya pas mal de fleurs qui arrivent malheureusement j'ai plus que ce pied là on verra bien là c'est les cornichons cornichons on a des beaux je vais pouvoir je vais pouvoir en récolter tout à l'heure regardez ça je vais récolter tout à l'heure parce que là ils grossissent bien encore aujourd'hui il fait moins chaud mais l'air de rien il fait lourd quand même alors par contre les petits pois bah comme je vous avais dit j'ai tout enlevé j'ai pas encore enlevé les structures mais je vais enlever là c'est les haricots blancs à écossais donc ils commencent à faire leurs fleurs là c'est pareil j'ai moins bien réussi que l'année dernière mais ça va donner quand même mes tournesols ils sont pas super haut mais ils sont très joli voilà très beau tournesol hop alors là bas il ya toujours la rhubarbe qui est énorme les petits fruitiers les grosailles à force de les manger forcément c'est bientôt la fin là on a les maïs qui se développe bien aussi des beaux épis en route donc c'est pas mal pour les artichauts c'est le bordel faut que je retire les mauvaises arcs vous voyez c'est aimé ça pousse bien il n'y aura pas d'artichauts cette année mais bon c'est pas grave donc on a récolté les radis les navets bah les navets comme je montre là sur la photo ils sont vraiment pas très gros les radis on en a eu des bons et quelques-uns qui étaient limite filandreux donc les radis cette année c'est pas une super réussite les navets je dirais que c'est pas une réussite non plus voilà donc là on continue sur les carottes les carottes on les voit pas encore on les voit pas encore mais elles ont des belles belles feuilles bien grandes on voit pas encore les carottes donc j'attends les céleri là c'est les céleri rave et là les céleri branche mais je trouve que ça stagne donc on verra bien les poires pour la première année c'est bien voilà ensuite bon tout ce qui est aromatique ça va donc voilà j'ai fait un petit peu le tour c'est un petit tour rapide donc ça commence à prendre de la couleur j'ai encore pas mal de mauvaises herbes enlever tout ça mais voilà c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution du potager et donc je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye